So, without further ado, pour clôturer cette première conférence blockchain et présenter la stratégie de la France, je vous demande d'accueillir très chaleureusement notre ministre de l'économie et de la finance, Bruno Le Maire. Bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs les députés que je vois au premier rang. M. le gouverneur Jean-Pierre Landau. Où est-il, Jean-Pierre ? Je ne le vois pas, mais vous êtes dans la salle. Je suis en tout cas très heureux de conclure cette première conférence internationale organisée à Paris sur la blockchain. Il est organisé ici au ministère de l'économie et des finances pour démontrer le soutien de l'Etat à cette technologie et notre volonté de faire de la France une référence en matière de développement de la blockchain et de sa régulation à l'échelle internationale. Je crois à la blockchain, je crois à cette technologie et je crois donc à la nécessité de la réguler correctement pour qu'elle puisse se développer dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi est-ce que la France a décidé, à travers ses autorités publiques, de prendre cette technologie au sérieux et de lui donner tous les moyens de se développer ? D'abord parce qu'au-delà de l'innovation technologique, il y a dans la blockchain une aspiration politique, celle de décentraliser la confiance et de remplacer une autorité verticale par la certification collective. Et je crois profondément à cette capacité à rétablir de la confiance par cette chaîne de confiance qui se met en place. Chacun voit bien aujourd'hui que c'est un des défis importants, que de rétablir de la confiance, rétablir de l'autorité et que cette confiance, elle peut venir tout simplement de l'avis collectif des citoyens qui se font confiance mutuellement à travers cette chaîne. Donc ce n'est pas une utopie anarchiste ou libertaire comme certains essayent de la décrire. C'est une confiance mutuelle qui se construit sur une base, après tout, profondément démocratique, où la valeur de la vie de chaque citoyen se voit reconnue. En deuxième lieu, c'est parce que... Alors je vais me permettre de pousser la traduction. Il y a un petit micro qui fait beaucoup de bruit. Voilà. Car j'ai une interprétation immédiate en anglais de mes propos, ce qui est peut-être de la blockchain simultanée en termes de traduction, mais un peu troublant quand on s'exprime. La deuxième raison, c'est que la blockchain est un modèle concurrentiel auquel je crois aussi profondément parce qu'il s'érige par principe contre les monopoles et que je considère que les situations monopolistiques sont dangereuses pour le développement économique, dangereuses pour la concurrence à laquelle je suis attaché. Et on voit bien aujourd'hui que cette question de la situation monopolistique de certains géants du numérique est devenue du point de vue financier, du point de vue technologique, du point de vue économique, mais aussi du point de vue politique, un sujet absolument majeur. Et que la blockchain, en réintroduisant de la concurrence, peut être un des éléments qui permet de lutter contre ces monopoles et cette domination économique. C'en est un parmi d'autres. Ce que nous avons décidé sur la taxation des géants du numérique et que je suis allé expliquer à Washington il y a quelques jours dans le cadre des régions internationales de printemps du FMI est aussi une manière de rétablir de la justice et de l'équité dans des situations qui sont monopolistiques. Mais grâce au protocole blockchain, ce que je constate, c'est que les cartes sont rebattues, que le pouvoir numérique est rebattu par les blockchains. Puisque grâce au protocole blockchain, les utilisateurs ont la faculté de créer, d'animer leur propre réseau de transfert d'argent, de commerce, de services, sans l'intermédiation d'aucune plateforme. Donc la blockchain, c'est une liberté concurrentielle dans un monde qui a tendance à devenir monopolistique. C'est aussi une des raisons de notre soutien. Enfin, la dernière raison, c'est que de toute façon, qu'on le veuille ou non, la blockchain va avoir un impact sur nos entreprises. Et que je préfère que la France ait un temps d'avance dans ses technologies, plutôt que d'avoir un temps de retard. Prenez l'exemple de la finance. Chacun voit bien que les marchés financiers sont construits sur un édifice très complexe d'infrastructures. les places de marché, les chambres de compensation, les systèmes de règlement livraison, avec une seule finalité, garantir la sécurité totale des transactions. Eh bien, moi, je crois que les protocoles blockchain pourront, à terme, peut-être pas tout de suite, mais à terme, remplacer ces infrastructures et fournir une solution complète et décentralisée qui permettra de réaliser des transactions, d'enregistrer et de stocker de la valeur. Cette révolution, elle est déjà en marche. Et je me félicite d'ailleurs de l'initiative de Place Liquid Share, qui utilise la blockchain Ethereum et qui a pris son envol à Paris pour moderniser nos infrastructures de marché. Et je vois que de nombreux autres fintechs se développent sur la base de cette technologie et je m'en réjouis. Ça, c'est ce dont on parle le plus souvent, la blockchain dans la finance. Mais il y a de nombreux autres secteurs économiques qui sont concernés par la blockchain. Je peux citer l'exemple de l'agriculture, sa traçabilité totale des produits. Je peux citer la question de l'alimentation avec le projet Connecting Food qui a été justement mené par une start-up française et qui cherche à renforcer la traçabilité de nos aliments. Je pourrais citer les services, je pourrais citer les contrats intelligents qui permettent d'automatiser certaines tâches au profit du consommateur. Je pourrais citer mille exemples. Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve que la blockchain, c'est une sécurité donnée aux consommateurs dans les secteurs économiques. C'est une liberté donnée aux entrepreneurs face au monopole de certains géants du numérique. Et c'est dans le fond, au-delà d'une révolution économique, une vraie révolution démocratique à laquelle je crois profondément. Parce qu'en m'exprimant plus comme responsable politique que comme responsable économique, la question de la confiance, de l'autorité, de la stabilité des règles et des choix que nous faisons est aujourd'hui au cœur de nos sociétés contemporaines. Le doute a saisi tous nos compatriotes. La critique, le scepticisme, a saisi tous nos compatriotes. Et je ne crois plus possible, je vous le dis très sincèrement, de rompre avec ce doute ou avec ce scepticisme par un acte d'autorité. Nous n'avons pas vocation à mettre en place des pouvoirs autoritaires dans nos démocraties. La solution viendra du consommateur, du citoyen, de tous ceux qui participent à la vie économique. Et la blockchain est un moyen de rétablir cette confiance démocratique. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, la France doit prendre toute sa part dans cette révolution technologique. Nous avons tous les moyens d'être leader. Et quand j'entends dire parfois que la France aurait manqué tel train de révolution technologique ou autre, je m'inscris en faux, je crois exactement le contraire. Nous avons d'abord des start-up qui réussissent dans ce domaine. Et il y a ici, dans cette salle, beaucoup d'entrepreneurs qui, justement, se sont saisis de cette technologie. Nous avons engagé au début de l'année une consultation pour mieux identifier les acteurs de la blockchain. Et nous avons recensé 200 projets actifs ou en cours de développement en France. On a déjà cité certains. C'est bien la preuve qu'il y a un foisonnement d'activités et d'initiatives sur la blockchain qui sont de très bonne augure. Nous avons également des centres de recherche et de formation. L'Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique, l'école polytechnique, où nos étudiants et chercheurs sont désormais formés à cette technologie, sont deux exemples, parmi d'autres, de centres de recherche et de formation efficaces consacrés à la blockchain. Nous avons également des grands groupes qui permettent le développement de cette technologie. Je pourrais citer Carrefour, qui a, je crois, lancé la première blockchain alimentaire en Europe pour plus de transparence et de sécurité alimentaire. Je pourrais citer également Engie, qui travaille un projet de suivi des consommations d'eau, de gaz et d'électricité par la blockchain. Nous devons donc, sur la base de ces technologies, de ces centres de recherche, de ces grands groupes qui ont commencé à développer la blockchain, mettre en place un cadre qui soit le plus attractif possible, qui permette à la fois d'accompagner, de faciliter et de réguler. Nous l'avons fait dès 2017 pour développer la blockchain dans le secteur financé. Je rappelle que nous avons été la première nation européenne à définir le concept de blockchain dans le domaine monétaire et financier. Nous avons permis l'utilisation de la blockchain pour enregistrer les transactions sur des instruments financiers qui représentent près de 2 000 milliards d'actifs. Nous avons, dans la loi de finances pour 2019, établi un cadre fiscal et comptable qui est adapté aux crypto-actifs et qui est favorable à leur développement. Et enfin, la semaine dernière, nous avons voté définitivement le projet de loi Pacte qui crée, je le rappelle, un cadre unique au monde pour garantir la sécurité des émissions de jetons et de transactions sur crypto-actifs. Et je tiens à remercier les parlementaires que j'ai vues tout à l'heure lors de la rôdière, Pierre Persson, Jean-Noël Barraud, qui ont permis d'écrire ces pages, de vous écouter, vous les acteurs du numérique et les acteurs de la blockchain, pour que nous ayons un cadre qui soit le plus favorable possible. Je rappelle que ce qui a été retenu comme dispositif, et je crois beaucoup à cela, c'est que les émetteurs d'actifs numériques et les intermédiaires peuvent solliciter un visa ou un agrément qui ne sera pas obligatoire, mais optionnel. L'autorité des marchés financiers pourra établir sur cette base une liste blanche des projets et intermédiaires qui ont reçu cet agrément qui reste facultatif. Et nous avons eu de très longs débats à l'Assemblée nationale pour savoir s'il fallait rendre cet agrément obligatoire ou facultatif. Moi, je crois à la concurrence, je crois à la liberté, je crois à la responsabilité, et je pense qu'il vaut beaucoup mieux avoir un cadre optionnel où chacun a la liberté de s'inscrire sur cette liste blanche ou non plutôt que d'avoir un cadre obligataire. En tout cas, je suis convaincu que ce cadre que nous avons mis en place dans la loi Pacte va faire de la blockchain en France un modèle de référence à l'international. Et je ne le dis pas simplement comme ça en l'air. Je me souviens d'une discussion que nous avons eue il y a quelques semaines autour de Christine Lagarde sur cette question du développement de la blockchain et où Christine Lagarde avait cité le modèle mis en place dans le cadre de la loi Pacte comme une des références internationales. Il faut maintenant que nous franchissions une nouvelle étape. Nous y croyons, nous avons les atouts pour le développer, nous avons un cadre de régulation fixé dans le cadre de la loi Pacte. Eh bien, je pense que maintenant, il faut aller plus loin et accélérer encore le déploiement de cette technologie. Le premier enjeu, c'est de permettre le déploiement de cette technologie dans toute l'industrie et dans nos services, pas simplement dans un certain nombre de secteurs que j'ai cités. Trois filières industrielles vont dès maintenant s'engager pour développer la technologie blockchain dans leur activité. Il s'agit de l'industrie de la construction pour sécuriser les étapes du parcours de rénovation thermique, l'industrie agroalimentaire pour développer des outils de traçabilité qui vont devenir de plus en plus essentiels pour le consommateur en matière d'alimentation et l'industrie énergétique pour émettre et sécuriser des certificats de production d'énergie solaire. L'État accompagnera le développement de la blockchain dans ces trois filières et dans toutes les filières suivantes dans le cadre de ces contrats stratégiques de filières et j'invite toutes les autres filières que nous avons mises en place à participer à ce développement de la blockchain. Le deuxième défi, la deuxième direction dans laquelle il faut que nous accélérions, c'est de continuer à soutenir l'innovation dans cette technologie de pointe. Nous avons des centaines de projets blockchain, certains dont on me parle régulièrement, mais qui n'ont pas les financements suffisants pour garantir et commercialiser leurs produits. Eh bien, l'État doit investir à travers les fonds dont il dispose pour l'innovation de rupture dans la blockchain. Nous avons aujourd'hui, tous dispositifs confondus, 4,5 milliards d'euros disponibles pour financer les innovations de rupture ces cinq prochaines années, notamment via le plan DeepTech et notamment via le fonds pour l'innovation de rupture financé par des cessions d'actifs. Eh bien, je redis à quel point je préfère voir l'État investir dans l'innovation de rupture à travers ces financements plutôt que de continuer à toucher des dividendes dans des activités qui ne sont pas au cœur de ce que doit faire l'État. Nous allons lancer à court terme le concours d'innovation-croissance financé par le programme d'investissement d'avenir avec un appel à projets qui est ouvert jusqu'au 14 mai et qui permettra de financer des projets innovants à fort potentiel pour l'économie française, notamment fondés sur cette technologie blockchain. Le troisième élément essentiel, c'est de continuer à adapter notre environnement juridique à la blockchain au niveau national, mais aussi au niveau européen et international. Je vous ai parlé du cadre du projet de loi PACTE désormais adopté. Mais des modifications de notre cadre juridique seront certainement nécessaires pour permettre l'adaptation de cette technologie à d'autres secteurs. Nous avons ici un guichet qui s'appelle France Expérimentation qui devra assurer un accompagnement prioritaire et renforcer des porteurs de projets blockchain dans les défis juridiques qu'ils rencontrent. Car j'ai eu à plusieurs occasions un certain nombre d'entrepreneurs ou de jeunes créateurs de start-up qui me disaient nous on veut développer la blockchain dans tel ou tel secteur mais on se heurte à tel ou tel problème juridique. Ici, au ministère de l'économie et des finances, nous avons mis en place les dispositifs pour répondre à vos problèmes juridiques et vous permettent de lever ces obstacles. Face à cette technologie qui est par définition une technologie internationale, ce cadre de régulation ne sera efficace que si nous sommes capables de mettre aussi en place une régulation au niveau européen et international. Je vais donc proposer à mes homologues européens la mise en place d'un cadre unique de régulation des cryptoactifs inspiré de l'expérience française et permettant l'instauration d'un véritable level playing field au niveau européen. Notre régulation est la bonne. Elle a été saluée au niveau international comme je vous l'ai indiqué. Je vais proposer que cette régulation française de la blockchain serve de modèle pour le développement d'une régulation de la blockchain au niveau européen pour qu'on ait un marché unique de la blockchain comme il existe d'autres marchés uniques dans d'autres domaines. Je vais également continuer à encourager les travaux sur ce sujet au niveau du G20 à la suite de l'initiative que j'ai portée avec mon homologue allemand l'année dernière. Nous devons enfin engager une réflexion sur le modèle de développement économique lié à la blockchain et sa conciliation avec l'exercice de notre souveraineté. Il y a en effet des questions de sécurité qui vous sont renvoyées sans cesse à la figure lorsque vous parlez de la blockchain et que nous devons traiter sans les écarter d'un revers de main comme si ça ne méritait pas considération. Chacun sait que l'utilisation de cryptoactifs peut permettre aussi le financement d'activités illicites, le financement du terrorisme ou le blanchiment d'argent. C'est un reproche qui est fait fréquemment et qui doit apporter et amener des réponses fortes pour que nous puissions développer ces technologies en toute sécurité. Elle suscite également des défis environnementaux. On parle sans cesse de l'activité de minage qui permet de valider les transactions dans les protocoles blockchain mais qui requiert des quantités considérables d'énergie qui sont incompatibles avec nos objectifs environnementaux. Nous avons donc besoin d'avancées technologiques, c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister, pour répondre à ces deux défis, la sécurité totale et éviter que la technologie ne soit détournée de ses fins et la lutte contre le réchauffement climatique, avoir une technologie qui soit durable et qui utilise moins d'énergie que ce n'est le cas actuellement. Nous avons ici des représentants de la fondation Tezos qui ont lancé une initiative qui a justement développé un projet de blockchain plus prometteur, plus efficient et moins consommateur d'énergie. Je ne saurais trop vous encourager à avancer dans cette direction. Toujours sur ces questions de sécurité et de sûreté de la technologie, je souhaite également que nous engagions une mission de réflexion pour permettre le développement d'un modèle de blockchain sûr, compatible avec l'exercice de notre souveraineté car chacun voit bien que la mainmise technologique par un petit nombre d'acteurs sur d'importantes capacités de calcul et de financement pourrait poser un problème de souveraineté majeure. Voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter ce matin. Vous voyez qu'à mes yeux, nous avons avec la technologie blockchain une technologie essentielle pour le 21e siècle, pour notre économie, pour le commerce et pour le rétablissement de la confiance des consommateurs. Cette question de la confiance en économie, de la confiance politique, de la confiance du consommateur est une des grandes questions politiques du 21e siècle. La blockchain sera une des réponses à ce défi. Mais pour que cette réponse soit efficace, il faut qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une régulation qui soit ouverte et efficace à la fois. C'est la régulation que nous avons proposée dans le cadre de la loi PACTE. Il faut que nous nous servions de cette première étape pour la développer au niveau européen et au niveau international. C'est ce que nous allons faire. Il faut que vous ayez les financements disponibles pour pouvoir développer ça avec toute l'ampleur nécessaire parce que dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres, small mais pas beautiful. Il faut viser grand, il faut viser fort si on veut pouvoir faire concurrence aux géants américains ou chinois. Et le développement des moyens financiers est à mes yeux essentiel pour permettre le développement de cette technologie. Il faut enfin garantir la sûreté et la sécurité absolue de la technologie. C'est toutes les réflexions que je vous invite à faire sur le respect de la souveraineté et éviter le détournement de cette technologie à des fins qui seraient des fins illicites. Dans ce cadre-là, je suis convaincu que nous pouvons faire de la France le leader européen de la blockchain et demain un des leaders mondiaux de cette technologie dont vous voyez qu'elle est pour moi prometteuse et pleine d'avenir. Merci à tous et merci de votre présence ce matin. Merci Monsieur le Ministre pour ce mot inspirant et le soutien que vous apportez à l'écosystème. Je vous invite à poursuivre vos échanges en bas au rez-de-chaussée dans un endroit qui est bien réel et bien centralisé. Pour le... Est-ce qu'il est là ? Oui, pour les visites pour ceux qui ne connaissent pour ceux qui ne connaissent ce qui n'est pas ce qui n'est pas la tradition nous allons être day-drinking while pursuing heated debate sur le futur de la blockchain. Merci. Merci. Merci.